Musique Hello, je vous retrouve à un autre endroit, j'ai piqué le bureau de mon mari pour pouvoir filmer cette vidéo bilan Et ce mois-ci, la fin du mois de septembre a été plutôt prometteuse Je pense que j'ai réussi à mettre de côté des petites choses puisque finalement je n'ai pas autant dépensé que je le pensais Donc c'est pas mal, on va faire le bilan déjà dans mon petit budget planner que je remène dans mon porte-monnaie en fait Donc là c'est tout ce qui est monnaie, il n'y a pas de billet spécialement Et dans mon budget planner quotidien, là il y a des petits billets qui restent donc on va faire le petit calcul On a ici pas mal de petites monnaies au niveau des courses Au niveau du shopping, il reste encore aussi un petit peu de monnaie J'ai pas spécialement acheté grand chose en shopping, je vous ai dit que je gardais un peu mes sous Pour le mois de mon anniversaire et pour partir à Barcelone Donc c'est le mois d'octobre Donc pour le mois prochain, il va falloir que j'arrive à ne pas trop dépenser non plus Mais garder les sous pour me faire plaisir Donc là il n'y a plus rien Donc au niveau du petit monnaie, de la petite monnaie, on a 2, 3, 4, 5, 6 pièces d'un euro Une pièce de 2, donc ça fait 8 euros 9 euros 2, 4, 6 8, 10 On a donc 6, 8, 9 On a 10 euros en petites pièces Les petites pièces vertes, je les mets de côté N'importe quoi, les petites pièces comme ça, je les mets de côté Je les mets dans ma fameuse tirelire qui compte Et on fait le bilan dans le budget planeur du mois Il nous reste pas mal de sous pour les courses Donc là, ah bah ouais mais en fait j'ai fait beaucoup de cartes bleues Mon dieu ! J'ai fait quand même beaucoup de cartes bleues Mais on a quand même beaucoup moins dépensé que ce qu'on pensait Et donc là il nous reste 240 euros dans les courses Donc ma foi, il y a une partie qui va aller dans les économies Il nous reste dans la santé que 20 euros Shopping, vous voyez que j'ai vraiment pas beaucoup dépensé ce mois-ci 50 euros, c'est pas mal du tout Et après plus rien d'autre, je crois que j'ai rien de payer Donc ma foi, c'est plutôt pas mal Wow, c'est la première fois qu'il me reste autant d'argent à la fin du mois C'est la première fois Donc il me reste exactement, on avait dit 10 euros Avec ça, ça fait 50 100 200 300, 320 euros D'économisé ce mois-ci, c'est exceptionnel J'ai jamais vu je crois pour moi C'est la première fois que je mets autant de côté Donc ce qu'on va faire, c'est que ça Je vais les garder pour l'instant de côté Et je vais mettre les petites pièces Dans mon fameux budget Planner des défis Et celui-ci c'est mon préféré préféré Donc celui-ci j'ai déjà rempli Et là j'ai pris mon petit papier pour nettoyer Quand on a déjà tout rempli Donc j'ai dépensé mes petits sous J'ai échangé contre des billets Tout ça, tout ça Et là je repars à zéro pour le défi 1 euro Donc hop Donc on est face avec du gel antibactérien Et on est reparti Comme si de rien J'ai presque fini le défi 2 euros Donc je vais attendre que ça sèche un tout petit peu Pour pouvoir recolorier dessus Pouvoir refaire ça tranquillement J'ai passé en attendant pendant que ça sèche Au défi des 2 euros Et là j'en ai une Donc on est à 86 euros Dans ma pochette Et pour pas avoir 50 milliards de pièces Comme je vous disais J'échange au bout d'un moment Et je mets ça Et je mets des billets à la place J'ai pas de billets de 5 euros J'en suis à 160 euros Dans mes billets de 5 euros Est-ce que je mets un peu de sous Dans mon défi Je vais peut-être faire ça Est-ce que je mettrais pas un petit 50 euros A l'intérieur Ouais Et un petit 20 euros Voilà 50 et 20 euros Donc plus 70 euros Hop Je vais mettre ça dedans Dans mon défi Et ça fait donc Donc ça veut dire que là Dans mon défi 50 dans la semaine On est à 550 euros Est-ce qu'il est pas mal du tout Vraiment pas mal du tout Je n'ai pas de billets de 10 euros Là pour mettre dans mon défi des 10 euros Et J'ai pas trop de billets Non là j'ai que J'ai pas assez de monnaie là pour ça Non j'ai pas assez de monnaie Donc là je peux pas remplir la suite Ah oui J'allais Je pense que là c'est sec Donc là à l'intérieur Il y avait déjà 5 euros Ensuite je rajoute 6 pièces 1 2 4 5 6 Donc là on est à 11 euros Dans Dans mon défi de 1 euro Voilà pour les défis On va pouvoir passer maintenant Au fameux remplissage Enfin remplissage de mes épargnes Je vous avais dit le mois dernier Que j'avais finalement Tout enlevé Remis à zéro Etc Donc il n'y avait plus rien de noté Il n'y a plus rien Donc là c'est le début de mes épargnes Et je vais mettre tout de suite Tout de suite Dans Bah ce que j'ai réussi à mettre de côté Je vais le mettre dans Noël Clairement je vais le mettre dans Noël Et je vais le mettre dans Je vais le mettre déjà 100 euros dans Noël Comme ça c'est fait Donc là on est au mois de Bah demain on sera le premier Donc je vais mettre au premier octobre Et on met déjà plus 100 euros Allez On commence déjà fort pour Noël Mais bon Je n'ai pas l'intention d'acheter Beaucoup de choses à Noël Mais quand même il va me falloir Un peu de sous Donc ça on va mettre de côté pour Noël Ça va être très pratique Et le reste ça va être pour les vacances Puisque je pars à Barcelone Et j'ai envie d'avoir Un petit 100 euros aussi Donc là on va mettre dans les vacances À Barcelone Même si c'est que 3 jours C'est entre guillemets des vacances Et il me reste Il me reste Il me reste Ah j'ai pas fait l'enveloppe coiffeur J'ai fait l'étiquette coiffeur Mais il n'y a pas encore L'enveloppe coiffeur Il faut que je la fasse Et il me reste 40 euros Que je vais mettre Dans Économie Je pense Ça on va rester Économie Je vais mettre les 40 euros Donc Donc ça c'est pour mes épingles Je suis trop fière de moi Vraiment Ça faisait longtemps Que je n'avais pas économisé Comme ça Donc je ne sais pas Si le mois d'octobre Ce sera aussi bien Vraiment je ne vous promets rien Parce que Ça m'étonnerait J'ai pas mal de dépenses prévues Pour moi d'octobre Bon j'ai remis au propre J'ai effacé du coup Tout Tout dans mon budget Aussi Pour le mois J'ai donc sorti Comme d'habitude 500 euros Mais à chaque fois Je vous dis que sur ma paye Je prends 500 euros liquide Mais je laisse 200 300 euros 300 euros En mode réserve Sur mon compte Pour pouvoir faire des cartes bleues Voilà Pour pouvoir m'y retrouver Au niveau de mes cartes bleues Mais en liquide Je ne sors que 500 euros Et d'ailleurs Ce mois-ci Je ne vais mettre que Je pense que je ne vais mettre que 200 euros Dans l'alimentation Parce que des fois Je mets 300 350 euros Mais vous avez vu Là ce mois-ci Du coup J'ai plus dépensé En cartes bleues Au niveau de l'alimentation Donc là je ne vais mettre Que 200 euros Et je vais garder Donc dans ma réserve Financière Au niveau de mon compte Des sous-sous Comme d'habitude Je vous disais aussi Que j'utilisais beaucoup L'application Boursorama Sachez que sur Boursorama Vous pouvez rembourser Une partie de vos courses Il y a pas mal de choses A regarder là-dessus Et vous gagnez Si vous passez par mon lien De parrainage Des petits sous Donc ce n'est pas négligeable Donc moi je passe Pour économiser mon argent Aussi Via Boursorama Pour mes sorties Comme je pars à Barcelone Est-ce que je ne mettrais pas Plus que 50 euros Je pense que je vais mettre 100 euros Pour tout ce qui est sorti Pour Barcelone Parce que j'ai envie De pouvoir profiter Avec mes copines Tout ce qui est cadeau Je vais mettre J'ai un anniversaire Ce mois-ci Je vais déjà Je ne sais pas si je paierai Peut-être en cartes bleues Je vais voir Comment ça se loupille Alors attendez Je regarde un peu le reste Ah ouais si On va faire ça d'abord Je vais faire ailleurs Après je vais réfléchir Déjà action Je ne vais mettre que 50 euros Je vous avais dit Que j'essayais de diminuer Bon et puis J'y suis allée aujourd'hui Je ne vais pas vous mentir J'ai dépensé déjà 50 euros Aujourd'hui Qui n'était pas prévu Dans ce budget là Mais dans les restes De la dernière fois Donc je ne vais me mettre Que 50 euros à action On verra si j'arrive A résister Mais la dernière fois J'avais réussi à diminuer Ma consommation d'action Mais là avec Halloween Et tout ça J'ai acheté des petites choses Pour mes élèves Donc j'ai utilisé mon argent Donc là Je ne vais me remettre Que 50 euros chez action En shopping Je vais me mettre 100 euros Parce que j'ai envie De profiter au niveau du shopping Et de me faire En même temps Mon cadeau d'Annie Ou des choses comme ça Donc je vais me mettre 100 euros Et n'oubliez pas Que mon mari me donne aussi 200 euros en espèces Mais un peu plus tard Vers le 5 du mois d'octobre Puisque lui là Ça paye un petit peu Après moi Donc je ne le fais pas forcément En vidéo à chaque fois Et il me reste santé Et le fameux cadeau Donc j'hésite J'hésite Je pense que je vais mettre Dans les cadeaux 30 euros Au pire je rajouterai En carte bleue Et en santé Je vais mettre 20 euros Ouais On va faire ça Pour ce mois-ci Et puis si besoin On verra si j'utilise La carte bleue Donc 30 euros On est le premier 10 Hop Et pour la santé Donc j'ai mis Que 20 euros ce mois-ci Je n'ai pas de frais spécifiques Ce mois-ci en santé À part aller voir l'ophtalmo Et tout ça Mais ça va être pour ma fille Et je pense que je ferai Une carte bleue Quand j'ai des frais médicaux Comme ça Je fais des cartes bleues Je garde vraiment le liquide Au niveau santé Pour la pharmacie Si j'ai des trucs Du Doliprane à acheter Des choses comme ça Bon là J'ai mis 30 euros Dans les cadeaux Mais j'ai un anniversaire Enfin j'ai pas mal d'anniversaire De prévu ce mois-ci Et du coup peut-être Que je compléterai Avec ma carte bleue On verra bien À ce moment-là Voilà pour mon budget du mois Et voilà Je suis trop contente De tout ce que j'ai économisé Vraiment ce mois-ci Au mois de septembre Là je suis assez épatée de moi J'ai l'impression du coup Qu'il n'y a plus grand chose Dans mon budget Pour le mois d'octobre Mais c'est normal Il n'y a pas encore Les 200 euros De participation de mon chéri Et lui il fait beaucoup plus De cartes bleues que moi Au niveau de l'alimentation Tout ça Ou pour les enfants Donc on essaye de se répartir Des tâches comme ça Et ce mois-ci Ça va être quand même Je pense que j'aurai rien À la fin du mois Parce que je vous ai dit J'ai pas mal de choses De prévu J'ai Barcelone Des anniversaires Des sorties de prévues Il y a les vacances En même temps qui tombent Donc quand on tourne en vacances On dépense parfois Un petit peu plus Là j'avais ce mois-ci Était malade une semaine Donc je n'ai pas bougé De chez moi Et j'ai rien dépensé Forcément Donc bon Il y a des mois Ça va Il y a des mois sans On verra Le mois d'octobre C'est un nouveau challenge Mais c'est mon mois préféré Sachez vous êtes nombreux A me poser des questions Sur Instagram Ou en message privé Mais d'où vient ton planeur Est-ce que je peux avoir Juste les présentations A l'intérieur Alors non Mon planeur C'est moi qui les fabrique Il y a plusieurs personnes Qui me les commandent J'ai une autre entreprise Qui est liée A cette fabrication de planeurs Mais il faut me contacter Pour l'instant Par mail Et par Instagram Ou via Facebook Mais je suis un petit peu Moins régulière sur Facebook Pour pouvoir me passer vos commandes On passe par Paypal Si ça vous intéresse Et en fait Voilà Toute confiance J'ai toujours envoyé Tous mes colis J'ai toujours que des bons retours A chaque fois Je vous partage ça Sur Insta Quand vous faites Des petites stories Mais j'ai pour l'instant Pas de site officiel Puisque en fait Bah J'ai pas réussi encore A me lancer Et avoir le temps De faire tout ça Comme vous avez vu J'ai écrit un livre Deux livres Pendant l'année J'ai eu des soucis aussi Dans ma vie Etc Donc qui ont fait Que j'ai pas pu me lancer A 100% Dans un site internet Mais Dès que j'y arriverai Promis Vous serez les premiers au courant Ce qui n'est pas encore le cas En tout cas Si mes budgets Planeurs personnalisés Vous intéressez N'hésitez pas à me contacter Ils sont autour de 36 euros Avec à l'intérieur Des pochettes personnalisées Toutes mes présentations Donc mes présentations Elles sont dans ce style là Hop je vous montre Voilà C'est ces présentations là Avec les trackers A chaque fois Et les pochettes Donc vous en avez 6 Avec le planeur Pour 36 euros Vous pouvez choisir Vos personnalisations A l'intérieur Le nom de vos enveloppes Et vous pouvez choisir Aussi la couleur De vos budgets planeurs Selon mon stock J'en ai pas 500 000 Je fais à la demande Et il faut évidemment Payer en avance Parce que je fais à la demande Donc après j'ai pas envie D'avoir des planeurs personnalisés Qui me restent sur les bras Certaines me demandent Avec leur prénom dessus Donc je préfère demander En avance Voilà Pour les informations Sur ma petite entreprise A ce niveau là Mais je ne vends pas Que ce qui est à l'intérieur Par exemple du planeur Pour l'instant Ce n'est pas le cas Peut-être que Quand j'aurai mon site internet Je vendrai Que mes pochettes Etc Mais pour l'instant Je le fais pas Ça ne serait tardé Peut-être ça viendra Je ne sais pas Je ne sais pas honnêtement Je suis en développement On va dire ça comme ça Sur ce Vous me raconterez vous aussi Si vous avez fait des économies Ce mois-ci Si vous avez été comme moi Beaucoup plus raisonnable Au mois de septembre Bah voilà Vous me racontez tout ça En commentaire Sachez que là Du coup c'est vraiment J'ai remis totalement à zéro Mon budget planeur Économie Donc là c'est pour ça Qu'il était vide Et là on va pouvoir Comter de nouveau Et voir combien j'arrive A cumuler Comme l'année dernière Sachez que l'année dernière En quelques mois J'avais réussi à économiser 5000 euros Mais j'avais cumulé L'argent en liquide Et l'argent sur mes comptes Parce que aussi sur mon compte J'essaie de mettre de l'argent De côté en plus Je suis Il faudrait d'ailleurs Que je vous fasse une vidéo Peut-être à ce niveau là Pour vous expliquer vraiment En détail Comment je gère ma paye Où est-ce que va l'argent J'avais fait un petit peu Des vidéos sur le budget planeur Au début Mais là c'est vrai Que je ne vous ai pas donné Encore plus de détails Donc pourquoi pas N'hésitez pas à venir Si ça vous intéresse Sur ce Je vous fais des gros bisous Je vous allume vraiment A liker cette vidéo A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et je me rends compte Que j'ai les doigts tout roses J'avais l'avis tout ça Et je vous fais des gros bisous Évidemment Et on se retrouve dans les commentaires Bisous